Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Regarde, j'ai pas, j'ai pas, c'est ça, tu sais, au moins mes cheveux sont faites. Écoute, j'ai décidé de faire une vidéo au lieu d'écouter Occupation 2 parce que j'ai un peu un quelque chose à faire pis que si je m'assieds dans un divan, c'est sûr que ça se passera pas. Là, on se voit dans la vidéo, j'ai des plans d'être présenté, encore fait des achats, tu sais. Je suis qui, moi, moi, j'ai ça, hey, ça faisait un mois, là, quand même, un mois pas d'achat de plantes, des arbustes, oui, mais pas de plantes. Fait que va chercher un petit verre de vino, un petit coke, c'était Venob, café, t'sais, name it, pis on parle de la vidéo right now. So, premièrement, j'ai des boîtes à acheter pour l'entreprise. Il me manque de fourniture. Ben, pas encore, là, mais je suis vraiment, comme, à ça. Fait que j'ai, comme, plus de boîte, vraiment, là, tu sais, je pense, je m'en reste en 3 ou 4. Pis, en plus, on a fait un super beau bistec en fin de semaine. Fait que si t'as manqué ça, c'est encore le temps, tu peux aller exuter. Ben, c'est ça. Moi, là, il faut que je commande des boîtes. Fait que ça va falloir que je prenne les mesures et tout. Fait que je vais être sûre de commander la bonne chose. Il manque trois formats de boîtes. Fait que j'ai la première que je viens de sortir, qui est une des plus grosses. Ensuite, j'ai la petite, comme ça, ici. Parce que, oui, ça arrive que les gens commandent juste une plante. Fait que ça, c'est vraiment un bon dépanneur. Pis, on a l'autre qui est la moyenne. Tu sais, dans le fond, elle, c'est la plus petite. L'autre, c'est la moyenne grande, que j'appelle. Pis là, c'est la moyenne qu'il me faut. Parce que je crois qu'il m'en reste plus. Fait que je vais aller voir tout le sac qui est en dessous de nos lits. C'est vraiment super. Fait que je crois que ça serait celle-là, ici. Comme ça. Voilà. Pis là, il faut que j'aille mesurer ça. Parce que, moi, c'est le genre de choses que je note pas. Fait que à chaque fois, genre, je vais chez le fournir sur la boîte. Pis je fais, ouais. Je me rappelle plus des dimensions. Fait que... On va partir avec ça. Tac. Tac. Dans la chambre. Avec le petit ruban. Pis on va mesurer ça. Pis on va aller acheter des boîtes. On a trois formats de boîtes à acheter. En plus de ça, je dois aussi refaire mes fournitures au niveau des papiers d'emballage et tout. Je suis du pour acheter des collants, aussi, pour mettre sur les plantes. En tout cas, genre, je me suis laissée aller un peu. T'sais, j'aime ça vivre dans le risque, là. Fait que... Ça va bien aller. Mais là, on est au bout. Fait que... Fait que je m'en vais me connecter. Pis on va essayer de trouver ça. En fait, ça aura une belle vue sur tout le mur de plantes de la chienne. Ça clique partout. Mais j'embraye là-dessus. J'assigne deux écrans. C'est pour ça que tu ne vois pas l'autre juste ici. Mais oui, il y a un autre écrans. Sous-titrage ST' 501. Bon, les boîtes sont commandées. Fait que ça sera déjà satisfait. Parce que c'était ça ma motivation, là. En plus, je sais pas. Moi, il faut que je renouvelle mes assurances d'habitation. Vous comprenez que ça ne me tente pas bien. Fait que je suis obligée de prendre du temps. En soirée, il faut que je la fasse. Je ne l'ai pas faite encore. Pour pouvoir m'accruire de ça. Fait que ça, c'était un autre problème. Il faut que je gère day to day. Il va falloir j'appelle. Il va falloir faire plein de soumissions. Il me reste 15 dodo pour pouvoir le faire. Parce que je ne me rappelais plus de ça. You know? Fait que... J'étais comme... Ouais! La personne à l'appel est comme... Vous voulez renouveler vos assurances. Je sais pas. Je comprends pas. Fait que vraiment, il faut renouveler vos assurances d'habitation. Fait que j'étais comme... Fait que j'ai re-maiqué. Puis elle m'a dit... J'aimerais bien mieux pas magasiner ça. Mais j'aurais pas bien mal le choix. Parce qu'il m'augmente de comme 17 dollars par mois. Fait que là, j'étais comme... No fucking way. Je vais aller voir s'il n'y aurait pas un meilleur deal ailleurs. Malgré que c'est tout le temps... Je pense que c'est bon que là, c'est rare la mise assurances. C'est le temps eux qui ont les meilleurs deals. Bref. À suivre. J'ai hâte de pas... D'avoir passé ce dur moment avec la banque. Pour pouvoir m'en sortir. Là, je vais arrumé la lumière. J'ai chaud. Une panne de chaleur. Genre, rendu comme moi d'octob. Puis... Genre, il fait... Literally encore 20 degrés d'or. C'est tellement... Ça fait tellement zing. Moi, je suis vraiment contente de ça. Il y a beaucoup de monde qui sont écoeurés. Puis qui ont envie de... Passer en mode... Pumpkin Space et tout. Puis moi, je suis comme... Non. Non, non. Moi, je suis très bien sans l'automne pour l'instant. L'automne vient bien assez vite. Et l'hiver aussi, d'ailleurs. Fait que là, ce que je voulais te montrer, c'était... Où ça je l'ai mis? Je ne sais plus. J'ai mis quelque part. Où j'ai mis ma plante. Je ne m'en rappelle plus, je l'ai mis. Ok. First, il y a celle-là que je vais te montrer. Mais là, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon autre pan. Je l'ai mis dans ma mezbo, I guess. C'est mon genre. Pourtant, je ne pense pas avoir mis là. Je pensais avoir mis avec les autres. Tu me l'as? Tu sais, j'ai mis ma plante. Mais voyons. Je ne suis pas occupée de ça, moi. Ouais. Maman, il est bien perdue. Je vais te montrer ma plante. Je suis comme genre, ouais. Ok. Pas de plante. C'est cool. Je fais assez beau. C'est genoui. Voyons. Il faut-il être perdu un peu. Tu sais qu'il y a l'air. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Tu sais que j'ai sacré ça. Avec ta gêne, peut-être. Ah, non. Non. Ah, elle est là. Ok, c'est bon. Ah, bon, bon. Bon, on a trouvé. On a trouvé. On l'a trouvé. Puis, y avait-tu un autre, là, avant que je me mélange avec quelque chose? Non, je ne crois pas. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Non, je pense que j'en avais juste acheté deux. En avais-tu juste acheté deux? Je pense que oui. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait que je vais te remonter ça. On va s'assurer. Allez, je vais me resservir un autre verre de vin. Je vais essayer de respirer entre les deux et je vais te réveiller. Bon, alors, voilà. Moi, je suis là. Je vais prendre ma gorgée. Je peux te parler des deux plantes que je veux te montrer. Et, ah, je devrais tellement t'amener dehors avant de te montrer où est-ce qu'on a planté les deux autres arbres. Oui, je vais aller te montrer ça. Pendant que je me rends à la rue, là, je pense, guys, vous ne comprenez pas à quel point je suis une machine, OK. Genre, en une heure, vingt minutes, j'avais literally souper. J'avais sorti mon chien, nourri les animaux, changé les bols d'eau, aller porter mon baccarat de cyclage. Je me suis lavé. J'ai préparé mon lunch pour le lendemain. J'ai aussi, attends, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, j'ai des chars qui passent, je vais me tourner, là. Je me sens toujours mal à l'aise quand ça arrive. Bref, j'ai fait un petit paquet d'affaires, là, j'étais comme en mode, machine, j'ai cramé l'oreille de mon chat, c'est médicament. Bref, comme tu peux voir, mon gazon, ça s'en vient, un mauvais herbe aussi. Ça, c'est super. Fait que finalement, j'ai pris la décision de mettre les deux autres herbes en avant complètement. Normalement, le feuillage est vraiment rougi, là, c'est normal, c'est l'automne. Fait qu'ils vont tous faire ça. Fait qu'ils sont juste ici, il y en a un là, puis l'autre est juste là. Puis, j'ai mon hydrangé qui est en arrière, juste ici, là, il va falloir que je le redéplace. Mais pour l'uniformité de la maison, je trouvais ça vraiment plus beau parce que, check back, au moins, comme, ici, genre, ça va suivre les arbres qui sont là-bas. Fait que ça sera pas bizarre quand ça va devenir mature qu'il y en ait juste d'un bord puis pas de l'autre. Fait que c'est ça. Ça, c'est, où est-ce que j'ai été planté mes deux arbres? À part ça, j'ai commencé à faire le ménage dans le bois en avant parce que futurement, j'aimerais que tout ça, ça soit gazonné au complet. Fait que, oui, ça va être énormément d'entretien. Même mon chemis, comme j'aime faire, t'es-tu sûr que tu veux faire ça? Je suis comme, je suis comme, on dirait que ça fait dur en avant de chez nous à cause qu'il n'y a pas de gazon slash treffe. Ça, ça fait mal propre. Fait que là, puis je rentre en compétition dans ma tête avec une de mes voisines qui m'a vraiment comme donné le goût de travailler mon terrain et tout. Genre son terrain, il était déjà sur la coche, il était super beau. Puis on travaillait dessus toute la terre. Puis là, j'étais comme genre, man, son terrain, c'est le plus beau terrain du monde. Fait que là, ça m'a redonné le goût. Tu sais, elle s'était faite comme une éticède tout le tour de son terrain. Là, moi, je ne veux pas mettre des cèdres. Fait que, mais c'est super beau et tout. Puis elle a rajouté des arbres qu'elle a plantés puis tout ça. Fait que genre, elle m'a comme à redonner le goût. Fait que j'étais comme genre, go, je ne vais pas quitter de mon terrain au moins de septembre. Fait que, au moins, ça va être fait pour l'été prochain, printemps. Tu as envie de t'inclure dans la vidéo, Gliglou? Tu as le goût de jaser, hein? Mais que c'est que tu veux nous parler aujourd'hui? Quelle plante que tu as mangée aujourd'hui, hein, Gliglou? Quelle plante que tu as mangée aujourd'hui? Tu veux-tu le dire dans notre belle communauté, Gliglou? Est-ce que tu as mangé la locatia fried egg variegata à maman? Est-ce que tu as mangé la locatia fried egg variegata à maman? Tu pourrais répondre, oui, maman, j'ai presque tout mangé les feuilles. C'était la grosse locatia fried egg variegata. Hein, Gliglou? C'est un moyen, minou. Elle a hérance du gros. Ah, c'est écœurant. T'es grosse, là. Ça a pas bon ça, à maman, t'es hausse. Oui, oui, mais bien. Donne-moi une chance. Bon. Fait que, bon, on devrait avoir la paix pour une couple de secondes. Ce que je vais te montrer, c'était, dans le fond, les achats que j'ai fait cette semaine. Les achats que j'ai fait, ouch! C'est la superbe Oya Lacunosa que je trouve, ma foi magnifique. Fait que, j'étais à la présente, je crois, pas je crois, je suis pas mal certaine qu'elle fait les mêmes fleurs que la Oya Croniana, que l'Ea Oya Croniana. Fait que, la voici, la voilà. vous allez trouver qu'elle ressemble à un tantinet dans le fond. Voyons, attendez-vous, là, vous deux. Elle ressemble à un tantinet à la Oya Croniana Esquimo. Fait que, vous pouvez voir bien dans le feuillage, elle a été cœurante. C'est comme, cette feuille-là ici, nous rappelle vraiment la Oya Croniana Esquimo. Si jamais, vous savez pas de quelle Oya que je vous parle, je pense que je vais vous la descendre. mais sincèrement, j'ai trippé sur son feuillage qui est encore une fois très argent bleu, là, j'ai envie de dire. Une mouche qui est tombée. Fait que, fait que, moi, je l'aime vraiment beaucoup, la Oya Lacunosa. Moi, j'aime le fait que son port de feuille est différent de celui de la Croniana. Mais, on est bien bizarre. Il roule la moto à 2 km heure. C'est weird. Son feuillage est vraiment plus allongé. Fait que, tu sais, regarde, je vais vous la descendre. La voilà, la mademoiselle. là, vous voyez, c'est très, très ressemblant. tu sais, quand je vous montrais la feuille, tantôt, aussi, dans le coin, là, on est proche, là, tu sais, de la Croniana Esquimo. Mais, c'est ça, la Lacunosa, ce que j'aimais, c'était vraiment le sonfeillage un petit peu plus argenté. Comme, il y a un petit teint, quand je le regarde à côté de la Esquimo, elle a une petite teinte un peu plus verdasse, je pense, qu'elle a un peu plus un peu plus petit. Ouais, ça, des bouts, c'est timide, des bouts, ça l'a pas. Tu sais, tu vas faire roser des peaux, oh my man. Des bouts, puis vraiment, ça sèche pas, d'autres, que ça sèche trop. Des fois, elle frippe des feuilles. En tout cas, bref, ça pour dire que, si jamais, elle, c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment, j'en ai sur la cheppe. J'aime de plus en plus les Aya, vous le savez, fait que j'en ai toujours pas mal en stock, en normalité, quand c'est une nouvelle sorte qui sort comme ça. Il y avait aussi la Aya Bella, je sais pas quoi, je la trouvais pas belle, fait que je l'ai pas pris. C'était quand même une nouveauté, mais elle m'intéressait pas. Je la trouvais pas particulièrement intéressante. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'était des Dichidia. Tu sais, j'avais déjà écouté une couple de vidéos d'Avaplente et qui en parlaient des Dichidia qui sont un petit peu, comme on va dire, je sais pas, je vais peut-être mentir là-dessus, j'ai pas fait nécessairement de recherche, mais qui ressemblent étrangement beaucoup au Aya, quand même en termes de niveau d'arrosage, il faut quand même que j'aille me renseigner, par exemple, je m'avance, je viens de l'acheter. Elle aussi, vous allez en retrouver sur la shop, pourquoi il faut que j'aille me renseigner, parce que, Colin, j'en ai de disponible. Puis, j'ai pogné la Dichidia Variagate, je pense qu'elle l'appelle comme ça, Variagate, on le voit bien, regarde, ici, on a deux petites feuilles très, 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 très blanches, on voit les petits détails. Là, moi, j'ai la plus laide, il n'y a aucun défaut dessus. On voit les petits rebards blancs comme ça, regardez la feuille qui est juste ici. Puis, j'essaie d'aller voir les Dichidia une fois qu'ils sont matures, sont grosses et tout ça, c'est extrêmement beau. Là, on dirait qu'on n'est pas capable de voir son panaché à cause de ma lumière qui est juste au-dessus, mais en tout cas, bref, on peut, je vous mettrai une photo. C'est sûr que j'ai déjà vu plus le panache que ça dans la vie, mais je pense qu'ici, on peut quand même bien voir. On peut-tu bien voir? Allez go. Ça ressemble à ça. Fait que, c'est ça, ça a le port un peu d'une AIA. Moi, j'ai pris celle-là, la varia gata. Puis, j'ai aussi pour l'achat pris la Watermelon ou la Dichidia melon qui est super belle aussi, mais qui est un petit peu moins dans mes cordes. Mais, je la trouve vraiment cool. La grosse, je trouve la grosse différence entre la Dichidia puis les AIA, c'est son côté vraiment très, très, très lustré. C'est très, très, très lustré. Fait que, c'est peut-être pas pour tous les goûts non plus. Comme, on peut voir la différence avec le côté mât de la AIA et le côté très glossy de la de la Dichidia. J'ai bien, bien, bien hâte de l'avoir évolué. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'au plus, je vous mettrai une photo quelque part là-dedans d'une Dichidia et mature. C'est très, très beau. Puis, c'est ça. Il faut que je me renseigne aussi, comme je vous disais, pour ses besoins en eau et en luminosité. Je pense que je le comprends. Quand c'est varia gata, c'est toujours quasiment à bord de fenêtre, soit au nord ou soit à l'est ou à l'ouest. Ça dépend de ce que la plate a besoin. Mais là, vous voyez, elle est dans une fenêtre au nord. Mais je ne sais pas si elle ne va pas rester là pour l'hiver, par exemple. En tout cas, ça va être à redéfinir avec le temps. Puis, de toute façon, au niveau de la luminosité, je pense qu'en hiver, j'en ai beaucoup moins en avant. Fait que ça peut être intéressant aussi de la mettre dans une de mes fenêtres en avant. Dans ma chambre, je pourrais peut-être traficoter un macramé pour le mettre sur la pôle. Je n'aillerais pas ça. Fait que c'était mes deux achats de la semaine. Vraiment, vraiment très heureuse d'avoir acheté ces deux-là. Du même coup, j'ai ma petite amie qui est en train de me sortir une nouvelle feuille comme celle-ci. Fait que j'ai légossé un peu, la pôle. Fait qu'elle va être brisée probablement sur un coin. Je voulais voir si elle m'avait fait beaucoup de splash et tout dans sa feuille. Mais, semble-t-il qu'il n'y en a pas tant que ça ou on n'en voit pas beaucoup. Mais, il faudrait que je vous montre qu'est-ce que ça fait quand on gosse trop les feuilles. Regardez son petit pot brun. Parce que je gratte avec mon ongle. Je veux, je veux voir. Finalement, on ne voit pas grand-chose. Fait que c'est un peu triste. Fait que en tout cas, j'espère qu'elle va me sortir de quoi de même. Elle est vraiment très, très, très belle. C'est vraiment une très belle plante. Fait que c'est ça. C'est un beau beau. Fait que c'est tout pour les nouveautés cette semaine. Je n'ai rien d'autre que j'ai acheté ou qu'il y a comme une certaine évolution. La Maranta Variegate, je ne l'ai toujours pas achetée. En fait, j'ai tout vendu mes plantes. J'ai fait la vidéo et puis là, boum, boum, mes deux plants sont partis. Fait que là, je vais y aller là, non! je pense qu'il en reste encore chez mon fournisseur. Fait que mon producteur, si jamais j'en ai encore de besoin puis qu'il chargerait d'idées, au moins, je suis sûre qu'il y en a encore là-bas pour une semaine ou deux. Ça, c'est sûr, certain. puis la dernière tige qui est en eau, elle est en train de nous quitter. Fait que je suis comme, ouais, ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave, regarde, vaut mieux que je m'occupe de celle-là shop que je les amène dans le monde. En fait, c'est l'enfer pour eux autres. Quand ils tombent pas à moi, ils sont comme genre, ah, je t'ai tout bien soyé, oh mon Dieu, j'ai eu le beurre de soif pendant deux semaines, genre, c'est comme, regarde. Fait que, il y a pas vraiment d'autres évolutions, mon alacacia fried egg, barricade, mon chien l'a mangé. Elle est encore en vie, en fait, vous en pouvez, mais elle fait du rentable. Je sais pas, elle est comme rentrée dedans et elle est comme genre, man, c'est bon, des allégasiennes. Elle a mangé aussi mais régulière, fait que là, sur les fonds durs puis à part sûr, ben, c'est tout. Je n'ai rien d'autre. J'ai-tu jeté des blancs? Non, je n'ai rien jeté, mais je m'attends que c'est ça. Là, c'est en su, oh yeah, oh yeah, oh yeah. C'est très cool. Puis voilà, fait que, j'espère que t'auras aimé cette petite vidéo, court, soit-il, mais somme toute avec quelques plantes. Puis, c'est ça, j'espère que tu as passé une super belle semaine. Je t'embrasse. Bonne semaine, les t'yous! Sous-titrage ST' 501